La parole, Jean-Yves. Parfait. Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi pour l'invitation, aussi à tout le groupe de gestion du programme GPS. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Mais quand tu m'as offert cette opportunité-là, j'ai réfléchi un peu à savoir quoi présenter, surtout dans le concept de vérification et validation, parce que j'enseigne le cours et j'ai assisté à quelques conférences de vérification et validation, mais ce n'est pas mon créneau de recherche principale qui est plus vraiment dans les, plus près des applications, des volumes finis. Donc, j'ai quand même décidé de combiner un petit peu ces deux choses-là pour faire la présentation d'aujourd'hui. Donc, il va y avoir une première partie, surtout un peu sur les éléments de vérification et validation, avec l'introduction, le concept de vérification de code, vérification de solution, la validation, la capacité prédictive. Donc, c'est vraiment le cœur des concepts de vérification, validation, modélisation numérique. Et puis, je vais vous faire un petit exemple basé sur un code qu'on a commencé à implémenter, ça fait de ça quelques années. C'est vraiment, bon, je vous présente les bases et puis j'ai des étudiants qui continuent à travailler là-dessus présentement, mais moi, je vais vous présenter aujourd'hui juste les, à peu près les premiers résultats qu'on avait obtenus. Donc, le cours, vous savez que, vous ne savez peut-être pas, mais certains d'entre vous savent, j'ai vu des noms que j'ai connus, que je connais, certains que j'ai vus dans les cours. J'enseigne le cours MEC-92-11, vérification et validation en modélisation numérique, c'est la troisième année cette année. Et ce cours a été créé, justement, dans le contexte du programme de GPS. Donc, ça fait du sens d'en parler aujourd'hui. On ne l'avait jamais fait. Donc, c'est un cours qui s'intéresse à la vérification et validation des systèmes physiques modélisés par les équations différentielles partielles. Donc, on est vraiment en modélisation numérique, mais les concepts vont s'appliquer autant à des solutions, différences finies, volumes finis ou éléments finis et à des applications diverses en génie. Et dans le cours, on traite un peu de mécanique de solide aussi, mécanique des flux, transfert de chaleur. J'essaie d'élargir à d'autres domaines quand c'est bon, quand j'ai un peu de temps et quand c'est possible. C'est sûr que quand ça s'éloigne de ma spécialité, c'est toujours un petit peu plus difficile. Le cours a été monté en utilisant les références qui sont là, le livre de Oberkamp et Roy et puis le livre de Patrick Roach, ainsi que les différents guides et standards publiés par la SME qui fournissent vraiment toutes les bases pour du théorique. Ces documents-là sont tous disponibles aux étudiants qui peuvent s'y référer. Donc là, la vérification et validation, ça s'inscrit à l'intérieur finalement du cycle de modélisation. Il y a un cycle de modélisation qui a été discuté aussi dans le groupe GPS par France Caron, je pense que j'ai vu son nom dans la liste des participants. Ça ressemble un petit peu, celui-là est tiré du guide de vérification et validation de la SME, le V et V10. Et puis ça part d'un modèle conceptuel et ça termine un modèle computationnel ou quelque chose qu'on peut utiliser pour faire des calculs. Le modèle conceptuel, c'est vraiment les principes de base. Par exemple, nos lois de conservation, on décide qu'on veut conserver la masse, le momentum ou des lois constitutives, si on est en mécanique du solide, quelles lois constitutives on veut utiliser, les relations entre les forces et les déplacements, ces choses-là. Donc, c'est le modèle qui peut s'énoncer finalement en mots. Et ensuite, on le met sous forme de modèle mathématique. Et une fois qu'on a le modèle mathématique, il est généralement écrit sous forme d'équations différentielles, soit ordinaires, soit partielles. Donc, c'est un modèle qui est dans le continu, si on peut dire. Ensuite, on va choisir l'algorithme numérique. Et finalement, c'est des techniques numériques de discrétisation. J'en ai nommé quelques-unes, éléments finis, volumes finis, différences finies. Mais on est encore au niveau des équations. Donc, on établit quelles équations on va vouloir utiliser pour résoudre notre modèle mathématique. Et une fois qu'on a choisi ça, bien là, on parle d'un code qui est finalement une implémentation informatique de notre algorithme numérique. Donc, là, on doit choisir le langage de programmation, on doit choisir la manière que l'on procède pour faire l'implémentation. Une fois qu'on a le code, bien là, on peut l'exécuter pour sortir des résultats, mais on doit choisir. Les résultats vont dépendre habituellement des paramètres physiques, les propriétés des matériaux, les valeurs même des conditions limites, ou aussi des paramètres de discrétisation telles que la taille du maillage, puis la taille du pot de temps, si on a une discrétisation en temps. Donc, l'ensemble de tout ça, c'est ça qu'on appelle le modèle numérique, puis on l'utilise, computational model, puis on l'utilise pour faire des simulations. Donc, ce modèle conceptuel, on peut le mettre en parallèle un peu avec ce qui se passe d'un point de vue, disons, plus expérimental, où on va construire un modèle physique, on va faire des expériences, on va obtenir des résultats. Puis, et à la fin, on voudrait comparer les résultats de notre modèle computationnel numérique avec les résultats expérimentaux. En cours de route, il faut faire les activités qui sont suggérées pour développer notre confiance dans notre modèle. Donc, la première activité, c'est ce que ça s'appelle la vérification de code. La vérification de code, ça se positionne, si je peux peut-être essayer d'annoter, ça se positionne au début du processus de vérification et validation. C'est l'activité qui consiste à vérifier si notre code, donc notre modèle computationnel, résout correctement les équations de notre modèle mathématique. Donc, on est vraiment dans un monde numérique et on va habituellement comparer les solutions de notre modèle avec des solutions exactes, analytiques. Donc, on est en train de répondre à la question, est-ce qu'on résout correctement nos équations? La deuxième, la deuxième phase, la vérification de solution. Ça va plus se positionner un petit peu ici. C'est l'activité qui va analyser les résultats de l'application d'un code vérifié. Donc, déjà, on doit s'assurer que notre vérification de code a été faite. Et là, on s'intéresse à l'application sur un code d'études précis, mais c'est un code pour lequel on n'a pas de solution analytique. On ne connaît pas la solution. C'est le code typique qu'on voudrait analyser. Mais notre vérification de solution va nous amener à estimer la précision numérique de nos solutions. Donc, en général, même si notre code est vérifié, lorsqu'on va l'appliquer à un cas pour lequel on n'a pas de solution analytique, un cas probablement que c'est la première fois qu'on applique notre code à un problème comme ça, on va vouloir estimer la précision de nos solutions. Donc, ça, c'est la deuxième phase. Et c'est très différent de la vérification de code. Et une fois qu'on est armé de ces connaissances-là, on peut passer à l'étape de la validation. Et là, la validation, on va pouvoir comparer les solutions numériques vérifiées, donc notre solution vérifiée avec notre connaissance des incertitudes de ces solutions-là, avec les données expérimentales pour poser un jugement sur l'adéquation du modèle. Est-ce que le modèle, il correspond à ce qu'on a besoin pour tel ou tel type d'application? Et là, on répond plus à la question, est-ce que je suis en train de résoudre les bonnes équations? Autrement dit, est-ce que mon modèle est bon? Donc, on est dans cette réponse-là. Donc, je vais commencer avec la vérification de code. Qu'est-ce que ça inclut? En général, il y a toute une hiérarchie d'activités qu'on peut faire pour la vérification de code en partant du moins rigoureux au plus rigoureux. Et en général, on va les faire pour, disons, accélérer peut-être un petit peu notre développement. Donc, au début, on vérifie, une fois qu'on a une première implémentation, on vérifie les tests de symétrie, on vérifie la conservation, on vérifie que notre code donne des résultats qui sont indépendants, par exemple, l'orientation du domaine. Et on peut regarder aussi comment il se compare à d'autres codes. Tout ça, ça peut aider à arriver à une version de notre code qu'on pense qui est quand même assez fonctionnelle, bien déboguée. Et là, on se dit, on va utiliser l'approche la plus rigoureuse qui consiste finalement à évaluer l'erreur de discrétisation et à regarder la compétence de cette erreur. Donc, cette partie-là, on peut dire que c'est le cœur de la vérification de code. C'est le cœur de la vérification de code. Donc, le cœur de la vérification de code, il s'agit de comparer les solutions numériques que l'on obtient de notre code à une solution analytique et ça va nous permettre d'aller extraire l'erreur de discrétisation. On va analyser la convergence de cette erreur et on va regarder l'ordre de convergence et donc on va pouvoir comparer cet ordre de convergence-là à l'ordre de convergence théorique de la méthode implémentée. Donc, pour ça, on a besoin de solutions analytiques et je vais voir tantôt quelques méthodes pour pouvoir faire ça. Donc, comme on est dans un concept de vérification de code, on va comparer nos solutions numériques à des solutions exactes. Donc, comme on connaît les solutions exactes ou analytiques, on peut, cette solution exacte, c'est la solution UREF, donc on peut définir une norme de l'erreur parce qu'on a vraiment un concept d'erreur ici qui est vraiment la différence entre la solution numérique et la solution exacte et on peut calculer une norme de cette erreur-là. Il y a différentes normes qu'on peut utiliser. Ici, je vous illustre la norme qu'on appelle L1 qui est juste une norme des valeurs absolues des différences intégrées sur le domaine. On peut, si on est en différence finie ou en volume fini, on va habituellement avoir la solution seulement qui a des points discrets. Donc, on va représenter cette intégrale-là plus comme une sommation sur nos volumes de contrôle ou sur nos points de différence finie. Donc, une fois qu'on a défini la norme, on va s'en servir pour regarder la différence, donc mesurer la différence entre la solution numérique et la solution analytique. Et puis, pour voir comment cette différence-là converge ou comment elle varie avec le raffinement du maillage, en théorie, si notre méthode numérique elle est consistante, on devrait, on s'attend à ce que la solution numérique que j'ai appelée ici UH, on s'attend à ce qu'elle tende vers la solution de référence au fur et à mesure où le H diminue, le pas du maillage. Et donc, on s'attend à ce que la norme tende vers 0 lorsqu'on raffine le maillage. Donc, si on écrit notre solution comme un développement de Taylor autour de la solution exacte, U pour H égale à zéro, il va y avoir, pour une solution donnée, pour un code donné, il va y avoir un terme d'erreur qui va être dominant. Donc, à priori, il est peut-être inconnu, on l'appelle P chapeau, mais ça, ça va être le premier terme non nul de la série de Taylor pour le sortir de notre calcul. Donc, ensuite, il y a d'autres termes d'ordre de la solution. Donc, en utilisant cette formule, on peut l'appliquer à deux maillages. Donc, quand on est en vérification de code, en théorie, ça nous prend au minimum deux maillages. La méthode la plus simple, c'est d'utiliser un raffinement d'un facteur, un grossissement ou un raffinement d'un facteur 2. Donc, on va obtenir en théorie l'erreur de discrétisation sur deux maillages qui sont différents d'un facteur 2 en supposant, donc, le même ordre pour la convergence et la même constante, donc, en supposant que les termes supplémentaires, d'ordre plus élevé, sont faibles. Donc, on peut combiner ces deux équations-là puis isoler l'ordre. Donc, on se retrouve avec, en faisant des calculs sur deux maillages qui sont reliés d'un facteur 2 en termes de taille, on mesure la norme sur les deux maillages et on en déduit l'ordre de convergence. Donc, on peut aussi représenter cette convergence-là sous forme graphique. si on reprend notre petite formule de l'ordre, on prend le logarithme de chaque côté et on trace ça sur un graphe log-log. Finalement, notre P sur cette forme-là devient la pente. Donc, pour chacun des couples qui sont probablement raffinés d'un facteur 2, on va pouvoir calculer un ordre observé de P et cet ordre observé-là peut varier au fur et à mesure où on raffine le maillage, mais on s'attend ou on aimerait qu'il atteigne une constante, donc qu'on ait une pente ici pour les petits h, une pente qui soit constante et on espère que la pente qui est constante ici soit égale à la pente P de l'ordre formel, donc celui qu'on a constatant pour la méthode numérique implémentée. Donc, lorsqu'on a obtenu ça, on devrait être content de notre processus de vérification de code. Donc, il y a Oberkamp dans un graphe comme ça qui a un peu résumé cette procédure. Donc, si vous l'avez déjà, je pense, un petit peu compris quand je vous l'ai expliqué, mais si on repart, il faut, on part de notre modèle mathématique, on choisit la méthode numérique, donc ici, on est dans notre cycle de modélisation. on doit faire une étape d'analyse formelle de l'ordre de précision. Là, on est plus dans le domaine de l'analyse numérique, donc en fonction de la méthode qu'on a implémentée, différence finie, volume fini, éléments finis. On prend les outils mathématiques, c'est souvent basé sur des séries Taylor et on peut établir l'ordre formel de précision de notre méthode. On choisit des solutions exactes et armé de tout ça, on commence à faire notre étude de convergence en maillage. Donc, on obtient la solution ici, lui, il nous dit sur au moins trois maillages. Évidemment, pour aller chercher l'ordre observant, on a besoin juste de deux maillages, mais on va s'assurer que cet ordre-là ne varie pas en faisant au moins trois maillages. On calcule l'ordre de convergence et on vérifie est-ce que l'ordre de convergence est égal à l'ordre de convergence formel. Et si c'est égal, on a terminé. Si ce n'est pas égal, là, il y a deux options. OK? Et c'est vrai que pour en avoir fait un petit peu de vérification de code et avec des étudiants, les deux options sont tout à fait plausibles. Donc, parfois, on a un problème dans notre test lui-même, c'est-à-dire que peut-être que notre solution exacte n'est pas aussi exacte qu'on pensait, que c'est très difficile dans certains cas d'imposer correctement les conditions limites qui correspondent à la solution exacte. On doit faire des approximations. Parfois, on a manque de précision dans notre solution exacte. Il y a des solutions exactes qui sont obtenues, par exemple, par des séries infinies ou par des problèmes qui impliquent la solution d'un problème non linéaire. Donc, on n'a pas toujours la précision requise dans notre solution exacte et parfois, c'est un problème. Mais si jamais on réussit à s'assurer que notre solution exacte est correcte, ça peut vouloir dire qu'on a un problème dans notre code. À ce moment-là, il faut, la boîte 8, il faut déboguer le code. en cours de route, ça nous prend des solutions exactes, soit qu'on les obtient par des méthodes traditionnelles de solution des équations différentielles ordinaires, équations différentielles partielles. Par exemple, dans Ubercamp, il y a des exemples avec des solutions de burger, élasticité linéaire et dans chaque domaine, on a toujours des solutions typiques sur des problèmes simples qu'on peut utiliser. on peut les combiner avec la méthode de rotation des solutions, donc prendre une solution qui serait typiquement 1D mais l'écrire dans un repère tourné pour qu'elle devienne finalement dépendante de X prime et Y prime dans un repère tourné et déjà ça nous donne facilement une solution analytique qui peut permettre de bien avancer dans la vérification de code. Mais à la fin, quand c'est possible, on aime bien être toujours vérifié au moins avec une solution qu'on appelle manufacturée, MMS, parce que cette méthode-là, elle est très puissante, elle permet de générer des solutions exactes pour des problèmes complexes. Le désavantage, par contre, qu'on a besoin d'introduire des termes sources dans le code, donc ça prend soit un accès au code source ou ça prend un code aussi qui a la capacité de traiter les termes sources et ce n'est pas toujours évident dans tous les domaines. Donc, et la MMS, souvent, si on choisit des solutions exactes qui sont un petit peu mathématiques, ils sont difficiles à interpréter d'un point de vue physique, donc c'est une faiblesse du point de vue de l'interprétation des solutions, il faut vraiment prendre juste une approche souvent mathématique. Mais il existe des variantes de MMS, des gens qui ont essayé de, en fait, qui ont proposé des solutions analytiques qui ressemblent à des solutions plus physiques, donc c'est un peu plus facile de faire l'interprétation. Et il y a aussi la méthode des problèmes proches qui est une approche MMS mais indirecte qui utilise une solution numérique approchée comme solution exacte et ça permet de combiner ces deux, d'essayer de pallier aux problèmes des solutions non réalistes. Mais la MMS en tant que telle est résumée ici sur cet acétate. Ça consiste à partir de notre modèle mathématique. Donc on a une solution à résoudre ou un système d'équation qui est pour, soit pour une variable ou pour un ensemble de variables U. On choisit la forme voulue de notre solution analytique. C'est nous que la choisissons. Idéalement, il faut prendre une forme qui n'est pas triviale. On voit souvent en MMS des solutions de style sinusoidal ou si on a un terme temporel, on va prendre un exponentiel. donc des solutions analytiques qui sont simples mais non triviales et qui sont faciles à manipuler aussi analytiquement. Et ensuite, on a ça, cette solution analytique-là dans notre opérateur, ça nous génère un terme source. Et à la fin, numériquement, est-ce qu'on va résoudre? On va résoudre notre équation différentielle mais comme étant égale au terme source qu'on vient de calculer en sachant que lorsqu'on va raffiner à la limite de h tend vers zéro, on s'attend à ce que notre solution numérique tende vers la solution analytique qu'on a choisie. Donc, connaissant la solution analytique, on peut donc calculer l'erreur, la norme de l'erreur et vérifier l'ordre de convergence pour ces solutions-là. Et puis, donc, c'est assez puissant. Donc, en résumé sur la vérification de code, la vérification de code, c'est la première étape. Ça devrait être réalisé avant les autres activités qu'on va parler ensuite. Elle est essentielle. Ce n'est pas raisonnable de commencer à faire de la vérification de solution ou de la validation tant qu'on n'a pas un code qui est vérifié. La vérification la plus rigoureuse, c'est la démonstration que l'ordre de convergence observée atteint l'ordre de convergence formelle pour une solution assez complexe, donc pour une solution qui n'est pas triviale et qui permet de tester tous les termes de la discrétisation. Donc, il ne faut pas avoir, par exemple, une solution analytique qui va dépendre juste de X et si on est en train de résoudre en 3D, X, Y, Z. Donc, il faut s'assurer de tester tous les termes de notre discrétisation, surtout si parfois on a des termes croisés, en dérivés croisés. il faut s'assurer que notre solution analytique permet d'aller évaluer tous ces termes-là. Il peut être nécessaire de réaliser plusieurs cas de vérification de code, évidemment, parce qu'on a beaucoup d'options souvent dans un code, ça peut venir des conditions limites, ça peut venir des différents choix dans notre code, donc chacune des options doit être testée et puis donc la MMS, pour ça, elle est très flexible, elle peut nous permettre de tester ces choses-là, assez facilement, surtout si on combine avec, par exemple, un logiciel qui nous permet de générer les solutions analytiques par calcul symbolique, ça devient très facile de tester tous les cas. Et puis, la vérification de code, elle requiert habituellement un accès au code source, donc ça devrait être planifié par les développeurs et avant toute mise en production d'un code. lorsqu'on a donc terminé notre vérification de code, on est prêt à utiliser notre code pour faire des calculs d'ingénierie, on est en modélisation numérique, on a développé un code parce que justement on veut résoudre des problèmes complexes, on veut résoudre des problèmes pour lesquels on n'a pas les solutions analytiques, donc on approche de notre application. Donc là, lorsqu'on applique notre code à des solutions pour lesquelles on n'a pas de solution analytique, il faut être toujours un peu prudent et donc il y a plein de choses qu'on devrait vérifier, entre autres, on devrait avoir des bonnes procédures pour s'assurer que nos données d'entrée sont bien ce qu'on pense, notre post-traitement est rigoureux qui n'introduit pas d'autres erreurs. Il y a plusieurs endroits comme ça où il peut y avoir une pollution de nos solutions numériques qui viendraient finalement entacher un peu l'activité suivante qui est celle de validation. Donc, on veut vraiment contrôler le mieux possible toutes les erreurs dans nos solutions. Les erreurs numériques, ils peuvent venir de plusieurs endroits, par exemple, les erreurs de représentation, on l'appelle en anglais « round off » si on n'a pas suffisamment de chiffres significatifs au niveau de la représentation des nombres dans l'ordinateur. Les erreurs de convergence intégrative, si on résout un système matriciel ou n'importe quelle équation à l'intérieur de notre modèle qui demanderait une solution d'un problème non linéaire, on va habituellement le résoudre par itération et arrêter après une certaine tolérance. Donc, ça génère, c'est associé à une erreur. L'erreur d'échantillonnage quand on a des solutions qui sont soit avec une convergence un peu bruitée ou avec un cycle limite à la fin d'une convergence ou encore des solutions instationnaires pour lesquelles on voudrait obtenir des valeurs moyennes, on doit faire un traitement à ce moment-là. Mais l'erreur la plus importante ou en tout cas celle qu'on veut le plus contrôler c'est l'erreur de discrétisation un peu comme on l'a fait tantôt avec la vérification de code. On va devoir utiliser aussi des raffinements de maillage pour des études de convergence en maillage pour estimer l'erreur de discrétisation. Et puis il peut y avoir d'autres types d'endroits dans votre code qui sont susceptibles d'introduire des erreurs que vous devrez vous assurer que vous les contrôlez toutes et que toutes ces erreurs-là normalement devraient être négligeables devant l'erreur de discrétisation puisque l'erreur de discrétisation c'est celle qu'on va essayer d'estimer mais on ne peut pas en général la réduire à zéro. Donc on doit vivre avec une erreur de discrétisation en fonction du maillage qu'on peut utiliser. Donc cette erreur de discrétisation est donc au cœur de la stratégie de vérification de solution. Il y a plusieurs approches pour l'estimer et celle qu'on voit aujourd'hui c'est l'approche de raffinement de maillage thématique qu'on appelle aussi basée un peu sur l'extrapolation de richardson mais il y a d'autres approches que je traite un peu en partie aussi dans le cours on ne va pas voir aujourd'hui mais qui pourraient aussi être utiles pour estimer l'erreur de discrétisation. Donc l'approche qu'on appelle la méthode de richardson même si c'est un peu une certaine généralisation de la méthode de richardson ça consiste à étudier le comportement de la solution sur plusieurs maillages donc quand on définit ici l'erreur de discrétisation qui est la différence entre la solution sur le maillage et la solution exacte si on utilise un développement de Taylor on obtient la même chose que tantôt finalement et dans le cas de la méthode classique de richardson on suppose par exemple c'est un exemple avec un schéma d'ordre 2 et un raffinement de maillage systématique d'ordre 2 on peut écrire les deux équations suivantes et les combiner pour obtenir une prédiction qui va être d'un ordre supérieur donc si on a un peu code d'ordre 2 en combinant deux solutions sur deux maillages différents on va pouvoir éliminer le terme en H2 et se retrouver seulement avec des termes en H3 donc utilisant deux solutions on peut avoir un estimé d'ordre plus élevé de de notre solution et traiter ça un peu un peu comme finalement notre solution exacte ça nous permet d'obtenir un estimé de l'erreur aussi basé sur cette solution exacte ou extrapolée versus la solution qu'on avait sur le maillage le plus fin ça se généralise pour un schéma d'ordre P plutôt que 2 et un par facteur de maillage R et ça nous donne un estimé de Richardson comme ça ça donne ça ça il faut s'assurer qu'on n'a pas de pollution par d'autres types d'erreurs par exemple erreur itérative ou les erreurs d'arrondi et puis dans cette méthode là ici on utilise l'ordre de convergence formelle donc habituellement on va plus utiliser l'approche sur l'ordre de convergence observé et ici le titre c'est l'ordre de convergence observé basé sur les SRQ SRQ c'est le terme que Oberkampf utilise pour dire System Response Quantity c'est n'importe quelle sortie ou output de votre code donc vous prenez un output de votre code qui vous intéresse ça peut être un coefficient ça peut être un débit ça peut être une force sur un corps et vous regardez comment ces variables là convergent avec les raffinements de maillage donc on peut en utilisant le même concept que ceux que j'ai vu tantôt sur la méthode de Richardson mais on utilise trois maillages maintenant en utilisant trois maillages on peut éliminer ou isoler l'ordre de convergence on part pas avec un ordre de convergence connu on part avec un ordre de convergence inconnu on prend trois maillages et on isole l'ordre de convergence on se retrouve avec un ordre de convergence observé qui va dépendre de de notre de nos valeurs de solution sur trois maillages et du facteur de raffinement cet ordre de convergence observé là si on avait raffiné d'un facteur r du maillage 1 au maillage 2 ça nous donne cette forme là et si on raffine d'un facteur différent entre les deux maillages on obtient une forme un peu plus complexe mais on peut quand même ici résoudre pour aller chercher l'ordre de convergence observé donc notre ordre de convergence observé c'est la base de de la méthode proposée par Roach qui s'appelle le Grid Convergence Index qui va essayer d'aller mettre une une borne sur la l'incertitude de nos solutions donc ça a été défini par Roach il l'appelle le Grid Convergence Index il est donné ici si vous regardez la relation qui est ici c'est pas mal exactement la même que celle qu'on avait ici avec l'extrapolée de Richardson ok c'est exactement la même chose on fait on fait la différence ici entre les deux ça nous donne ça nous donne l'erreur et donc c'est la différence de deux solutions sur RLAP moins 1 donc c'est ce qu'on a exactement ici la différence de deux solutions sur RLAP moins 1 la distinction c'est que lui ajouter premièrement un facteur de sécurité qui est obtenu un petit peu par une étude en statistique basée sur les intervalles de confiance et donc avec avec ce facteur de sécurité là et on a aussi le P l'ordre à utiliser dans cette formule là pour le CGI est donné par le tableau donc en général on va utiliser l'ordre observé mais seulement que dans certains cas donnés par les conditions ici seulement que si notre ordre observé est assez proche de l'ordre formel là on peut utiliser l'ordre formel si notre ordre observé est trop éloigné de l'ordre formel on va utiliser soit 0.5 ou soit l'ordre observé ou soit l'ordre formel dépendant de cette de résultat de cette formule donc et dans ces cas là quand notre ordre observé est pas mal plus loin que l'ordre formel on devra utiliser un facteur de sécurité pas mal plus élevé donc on se retrouve avec une méthode pour finalement obtenir un estimé des différentes erreurs et puis il est recommandé de calculer le GCI donc pour chaque solution et de considérer le GCI comme une incertitude sur la solution aux fins de validation bien sûr si vous êtes dans des dans une situation où vous faites beaucoup d'études paramétriques que vous changez un peu les paramètres mais qu'en gros toutes vos solutions se ressemblent un peu vous pouvez sélectionner et faire des études plus poussées sur certaines de vos solutions pour en estimer le GCI donc une fois que vous êtes armés de ça on est prêt pour aller à la validation la validation c'est là qu'on veut comparer la solution numérique vérifiée avec nos données expérimentales pour porter un jugement sur le modèle et puis donc au Burkamp il résume ça en trois étapes et la première étape qui est en haut ici c'est comparer ou obtenir une une métrique ou une mesure de la différence entre l'erreur de la différence entre les résultats de notre calcul et puis nos mesures expérimentales donc on va essayer ici d'obtenir ce qu'on appelle l'erreur de modèle donc elle est capable de mesurer jusqu'à quel point notre modèle il est il est fiable les modèles sont 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 rarement fiables à 100% donc quelle est l'erreur de modèle en fonction possiblement de certains paramètres en deuxième phase c'est que pour faire cette validation on a besoin de données expérimentales en deuxième phase on veut utiliser notre modèle mais pour des pour des situations où on n'a pas de données expérimentales donc là c'est un peu le parallèle de tantôt quand on passe de vérification de code à vérification de solution on n'a pas de solution exacte ici on passe de validation à prédiction et donc on n'a pas de données expérimentales à ces points là ici donc on va essayer de prédire l'erreur de modèle à ces points là et puis à la fin on va se poser la question est-ce que l'erreur de modèle que j'ai est-ce qu'elle satisfait mes besoins tout ça ça va être peut-être un petit peu illustré sur ces graphiques là pour deux situations disons le tapis ou la surface représente un peu les les points de mesure expérimentale en fonction de deux paramètres 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 deux et puis notre variable et puis lorsqu'on va vouloir valider on va valider sur sur ce domaine là mais ça se peut que notre domaine d'application comme tel l'endroit où on veut utiliser ce code là ça se peut qu'il soit inclus dans notre domaine de validation mais ça se peut aussi que notre domaine d'application soit à l'extérieur du domaine de validation donc ici évidemment ça va demander de faire des extrapolations ce qui est beaucoup plus risqué donc pour nous aider là dedans on utilise le le code le standard ASME VV20 qui permet de assez bien formaliser comment on peut estimer les erreurs de modèle donc l'erreur de modèle qui est illustré ici c'est la différence entre notre mesure expérimentale et puis notre simulation mais la simulation qui est ici c'est la simulation comme un peu parfaite ok alors que la simulation qui est en bas ici c'est la simulation qui inclut des erreurs numériques et possiblement aussi des erreurs dues à nos paramètres d'entrée donc la différence entre la simulation parfaite et puis la simulation que l'on a réalisé contient ces deux erreurs là la différence entre la simulation parfaite et puis l'expérience représente l'erreur de modèle et par contre du point de vue de cette des données expérimentales mais ils ont aussi des données des erreurs expérimentales qui peuvent qui peuvent apparaître donc quand on combine tout ça on se retrouve avec avec la différence entre ce qu'on a simulé et ce qu'on a mesuré elle comprend l'erreur du modèle mais elle comprend aussi d'autres incertitudes ou d'autres erreurs qui proviennent de nos inputs de notre simulation numérique donc des erreurs de discrétisation et des erreurs expérimentales et donc à partir de cette forme là le standard le SME 2020 permet de définir ce qu'il a appelé le Uval donc l'incertitude sur notre notre erreur de modèle donc et elle comprend trois incertitudes celle sur les inputs celle sur le numérique donc l'erreur de discrétisation principalement et celle sur les données expérimentales donc il faut combiner ces trois là pour avoir l'incertitude globale sur notre sur notre comparaison et donc à la fin de notre erreur de modèle elle est incluse entre la différence entre l'erreur de la simulation et les données mais plus ou moins un facteur K fois le Uval et le facteur K normalement est pris à une valeur de 2 à peu près pour correspondant à un intervalle de confiance de 95% donc ces trois quantités-là comment on les estime on l'a ici on a les trois composantes la première l'incertitude input il y a deux manières de le faire ça c'est la première manière ça c'est la deuxième cette approche-là basée sur les analyses de sensibilité donc on a besoin d'évaluer la sensibilité de notre variable S au paramètre X et puis on peut à ce moment-là estimer l'incertitude sur les inputs ou en utilisant des approches statistiques plus puissantes mais beaucoup plus coûteuses où il faut évaluer notre la solution de notre modèle sur beaucoup d'échantillons et puis faire des analyses statistiques pour aller chercher l'incertitude sur les inputs l'incertitude numérique c'est principalement basé sur le GCI et d'après la norme c'est directement relié au GCI divisé par deux et puis l'incertitude expérimentale c'est assez c'est les méthodes classiques pour aller chercher l'écart-type sur les différentes mesures l'incertitude expérimentale donc on combine tout ça et ça nous donne ça nous donne une manière d'évaluer l'erreur de modèle donc quand on fait notre validation on vérifie le code ensuite pour tous les points de validation on vérifie la solution on propage les incertitudes et on évalue notre on fait notre validation ça nous donne le Uval et puis quand on a terminé ça on peut appliquer notre code à un point de prédiction pour lequel on n'a pas de données de validation et là à ce moment-là on va aller chercher une erreur de modèle mais prédible donc c'est ça qui était la capacité prédictive qui est l'estimé de l'erreur de modélisation et de son incertitude à un point de prédiction mais qui est non validé et puis en général elle est obtenue par une interpolation extrapolation des erreurs du modèle au point de prédiction donc ça nous permet une fois qu'on a prédit ça d'aller au dernier bloc puis de se poser la question est-ce que est-ce que mon modèle est suffisamment précis pour ce que je vais en faire par exemple si à la fin de notre étude on obtient ici notre variable notre paramètre l'erreur de modèle sur cette variable-là qui est donnée par les barres d'erreur ici donc on voit dans cet exemple-là que notre erreur de modèle il est donné par quelque chose qui est augmentant en fonction d'un paramètre mais ça se peut qu'on se dise nous on voudrait absolument que l'erreur sur cette variable-là soit plus inférieure à ce seuil donc on ne devrait pas dépasser le paramètre le modèle on pourrait dire qu'il est utile pour nous dans cette portion-là mais il n'est pas utile pour nous dans cette portion et vous remarquez qu'à la fin on ne pose pas vraiment on ne détermine pas vraiment de manière absolue est-ce que le modèle est validé ou non on détermine dans quelle plage est-ce que le modèle peut être utilisé pour nos besoins donc je vais quand même passer pas mal de temps sur la première partie peut-être qu'à la deuxième partie je vais pouvoir aller un petit peu plus vite je ne sais pas si vous voulez poser des questions tout de suite on va attendre la fin de ta présentation oui parfait ok donc je vais continuer avec la deuxième partie donc dans le cadre de justement c'est dans le cadre de mes activités comme tu disais tantôt Christophe j'ai un projet de recherche avec avec Général Électrique depuis presque 30 ans maintenant on a développé les codes de volume finis pour résoudre les écoulements compressibles dans des chambres de disjoncteurs qui impliquent des placements thermiques c'est la physique complexe mais c'est aussi des géométries complexes avec des parois mobiles et puis des géométries assez tordues donc et dans le cadre de ça on a développé tout le code qu'on a développé depuis longtemps c'est du volume fini sur des triangles avec des triangulations avec des maillages qui vont être adaptatifs et mobiles mais depuis quelques années on s'est dit pour passer en 3D ça va être lourd et donc on a commencé à plus regarder d'une autre complètement une autre approche différente qui est inspirée de la littérature des dix dernières années sur les frontières immergées les approches IBM donc dans les approches IBM on va plus utiliser on va être basé sur des maillages finalement cartésien ou encore cartésien hiérarchique mais au point de vue du maillage comme tel le défi n'est pas au niveau du maillage mais plus au niveau de comment on va justement traiter le lien entre la géométrie et le maillage dans le cas où on utilise le concept des frontières immergées donc on veut résoudre sur un domaine X une certaine équation différentielle des conditions limites et donc on va prendre ce domaine-là et on va le plonger dans un maillage soit cartésien ou cartésien raffiné mais aujourd'hui je vais parler principalement des maillages cartésiens donc on définit d'abord on a besoin d'abord pour faire ça de bien définir notre domaine de calcul donc la topologie de notre domaine ensuite marquer les éléments et finalement et rédiger notre solveur donc pour la topologie discrète pour le domaine de calcul on utilise ce qu'on a appelé le concept de topologie discrète c'est un peu comme une topologie qui est définie comme un B-REP ou par une approche de frontière donc pour définir notre domaine de calcul qui est finalement une face ici ça c'est mon domaine de calcul dans lequel je résume l'équation pour définir ça je définis un ensemble de points un ensemble de côtés qui vont être qui vont relier les points et les boucles et puis la face finalement est incluse en derrière une boucle donc tout ça ça peut se généraliser à plusieurs faces plusieurs boucles des faces avec des trous donc ça implique des boucles qui vont tourner dans l'autre sens des choses comme ça mais c'est tout des des du formalisme qui provient du de la représentation berept et qu'on a on a on a on s'est fait un petit format maison pour pouvoir gérer ça facilement et on génère ces géométries-là de notre côté à partir de du logiciel gmesh qui nous permet de de générer nos propres géométries donc à partir de là ici bon l'exemple était fait avec peu de points juste pour illustrer qu'on a différents points puis on a différentes boucles mais quand on applique ça par exemple à une géométrie de quart de sec mais ici ma géométrie en bleu elle est discrétisée peut-être avec trois ou quatre cents points sur chacun des des arcs de sec donc elle apparaît elle apparaît continue du point de vue de de mon maillage donc c'est donc en bleu ici j'ai ma topologie et donc je plonge cette topologie-là dans un maillage ici un maillage cartésien et puis je fais deux tâches pour avant de pouvoir écrire mon solveur je fais d'abord ce qu'on appelle le marquage des cellules donc le marquage des cellules me permet de déterminer quelles sont trois de classer les cellules en trois types ok les cellules intersectées qui vont être les grises ici les cellules que j'ai appelées interface qui vont être sur le bord mais internes à l'intérieur de ma face et les cellules vertes ici qui sont complètement à l'intérieur de la face donc comment ils sont déterminés c'est que les cellules vertes par exemple ici ces quatre voisins de la cellule verte sont des cellules rouges ou vertes donc toutes les cellules voisines d'une cellule verte sont à l'intérieur de ma face les cellules rouges ont au moins une cellule qui est à l'extérieur de la face donc parfois il va y en avoir deux mais dès qu'il y en a au moins une à l'extérieur ça veut dire que c'est une cellule pour laquelle on va devoir appliquer des conditions limites alors que toutes les vertes on peut les résoudre comme des cellules internes sans besoin du concept des conditions limites donc en deuxième ce qu'on va faire c'est qu'on va on va calculer et on va stocker les intersections entre ma topologie et mon maillage donc tous les points étoiles ici qui sont les intersections vont être stockés et sont tous stockés de manière locale dans chaque cellule où on a l'intersection on va stocker ces points-là et on va stocker aussi les normales à la face de manière à pouvoir appliquer les conditions limites soit d'Uriclès soit de Neumann et donc pour des Neumann par exemple on a besoin de la normale donc on va stocker tout ça et on va passer cette information-là au solver qui va pouvoir écrire ces équations donc ici c'est un exemple de quand on a calculé les normales on stocke à quelle position a lieu l'intersection par rapport à la cellule et on stocke la normale unitaire donc si j'applique ça à une solution d'une équation de Laplace et parce qu'on on démarre avec là c'est sûr que dans le je te parlais du projet des disjoncteurs tantôt on doit résoudre pour le problème des disjoncteurs autant des écoulements compressibles que des problèmes de Tille-Laplace parce que dans les disjoncteurs on a aussi des champs électriques des champs magnétiques et ces champs-là sont résolus par des équations elliptiques donc on commence habituellement avec notre équation de Laplace et donc pour une cellule interne P on écrit la discrétisation classique volume fini différence finie ici sur un maillage cartésien ça revient au même et ici j'utilise l'écriture classique de en guillemets patencore ou verstègue ou des approches de volume fini donc ça nous donne une équation pour notre point P qu'on va mettre dans un système matriciel pour résoudre pour tous nos inconnus et puis pour les cellules qu'on a appelées interface donc qui vont devoir inclure les conditions limites on va procéder avec l'approche dans le contexte IBM on appelle ça l'approche sharp interface donc plutôt que de résoudre le domaine au complet en mettant des termes source on résout seulement que les cellules qui sont à l'intérieur de notre domaine de calcul et les cellules comme en rouge qui sont en frontière on les résout de manière spéciale pour inclure l'effet des conditions limites qu'on veut imposer donc ici par exemple pour la cellule 31 qui est sur les frontières on va on va procéder par une reconstruction donc en gros ces cellules-là qui sont en frontière vont être résolues par des interpolations je vous donne l'exemple ici avec une interpolation linéaire mais on peut augmenter ensuite l'ordre de l'interpolation ou de la reconstruction pour augmenter l'ordre de notre schéma numérique donc avec la reconstruction linéaire on représente la solution dans la cellule 31 par juste un polynôme linéaire avec les dérivés constantes et puis on a trois coefficients à déterminer et puis on va le faire en assemblant un système matriciel qui va permettre d'écrire un système de moindre carré puisqu'on va obtenir une équation dans chacune des quatre directions donc on va avoir en gros un système de quatre par trois ou possiblement plus mais au moins on a toujours un système qui a suffisamment d'équations pour déterminer les trois inconnus donc par exemple sur une cellule verte on connaît la solution au point 30 donc on va pouvoir écrire une équation pour le point 30 etc donc quand je mets ça sous forme d'équation donc mon Phi 30 je l'exprime en fonction de mon polynôme ensuite pour quand j'ai une frontière qui est qui contient des points d'intersection bien j'utilise les les conditions limites au point d'intersection dans la reconstruction de mon polynôme donc ici c'est un exemple avec des conditions de Dirichlet et plus tard je vous montre un exemple avec des conditions de Neumann et puis on arrive avec un système dans ce cas-là de six équations pour trois inconnues on met sous forme de solution de moindre carré pour obtenir les coefficients A, B, C donc ça nous permet de finalement d'exprimer à la fin notre A notre B ou notre C donc A qui est notre mal-solution au centre ou ses dérivés en fonction des variables dans les cellules voisines donc ça devient finalement une méthode d'interpolation basée sur une interpolation de moindre carré donc cette méthode d'interpolation ok ici c'était le système d'équation ok ici c'était l'exemple pour le Neumann lorsque j'ai une condition limite de Neumann mes équations vont intervenir les B et les C et les dérivés donc c'est là qu'on a besoin des vecteurs normaux mais à la fin on obtient le même genre de système six par trois donc j'ai deux approches donc j'ai une approche pour les cellules vertes j'ai une approche pour les cellules rouges je vais résoudre le tout dans un seul système matriciel tout couplé donc dans cet exemple là j'ai 10 cellules vertes j'ai 14 cellules rouges ça me donne un système de 24 équations 24 inconnues la matrice la structure de la matrice ça va ressembler un petit peu à ça donc j'ai mon système pour les cellules vertes et pour les cellules rouges j'ai un autre système j'ai des termes de couplage qui viennent de cette équation là donc à la fin pour tout ce qui est cellules vertes vous voyez j'ai mon 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 pour le pour le la j'ai des coefficients d'interpolation sur sur les ors diagonales quand j'applique ça à un exemple ici je résous l'équation de la place dans un quart de cercle en 2D j'ai une solution analytique ici qui est en logarithme donc qui n'est pas une solution triviale une solution typique que j'obtiens sur ce maillage là et après ça une fois qu'on a vu que les solutions ressemblent un peu à ce qu'on s'attend il faut passer à l'étape de vérification de code donc c'est là qu'on fait notre étude de convergence on calcule la norme j'ai une solution analytique j'ai un ensemble de solutions numériques sur des maillages qui vont de 8 par 8 16 par 16 32 64 128 je regarde l'évolution de ma norme de l'erreur et je calcule l'ordre de convergence observé avec la petite formule qu'on a vue tantôt je vois que je suis au taux de 2 et quand je mets ça sur un graphe avec l'approche qu'on a vue je vois que j'ai un ordre de convergence sur les 4 derniers maillages qui est à peu près 2.08 dans ce cas là donc ça me permet d'avancer au niveau de ma vérification de code si on a des le cas précédent c'est en 10 ricklet ici on est en Eumann on a fait des exemples de base en prenant un carré puis en le tournant en appliquant des solutions analytiques qui étaient 1D mais dans le sens tourné et puis dans ce cas là si on fait des cas très simples on obtient la solution exacte ok donc des cas linéaires par exemple on récupère la solution exacte ça c'est un autre cas avec une variation linéaire de la solution mais à 45 degrés on obtient les solutions exactes et puis quand on veut aller un peu plus loin on fait par exemple une solution manufacturée donnée par un polynôme comme celui-là on va imposer des des conditions de 10 ricklet sur une frontière de Neumann sur l'autre et puis donc la solution manufacturée ressemble un petit peu à ça on fait l'étude de convergence de Maillard on voit l'évolution de la solution l'évolution de l'erreur et puis on peut calculer les normes et puis on avait eu la surprise à ce moment-là de voir qu'en Neumann on était plus proche de l'ordre 1 que de l'ordre 2 donc ça nous a permis de comprendre que la reconstruction linéaire elle nous permet simplement d'aller chercher l'ordre 1 pour la pente puisque notre pente elle est constante dans l'élément donc si on veut aller chercher l'ordre 2 il va falloir aller aux reconstructions quadratiques pour nos nos cellules donc voilà j'allais un petit peu plus vite dans la deuxième partie mais j'espère que vous avez réussi à en en capturer un petit bout quand même merci beaucoup qu'on